Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première vidéo de la saison 2 des films du grenier, j'ai décidé de continuer cette chaîne parce que, qui sait, peut-être qu'à un moment donné elle va finir par se faire connaître et finir par enfin monter en nombre de vues. Si vous arrivez, n'hésitez pas, cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous parce que ça peut toujours être intéressant, surtout si vous êtes cinéphile. La base de films du grenier reste la même, 3 films sur une base, sur une thématique bien précise, mais je vais élargir quand même la chose. Je vais élargir la chose, c'est-à-dire que je vais faire aussi des petites critiques, des critiques sur des films récents, sur des films qui viennent de sortir, que ce soit en salle de cinéma, quoi, qu'en ce moment en salle de cinéma est un peu un pléodasme, ou évidemment du streaming, ou sur des films plus anciens, qui ont quelques années, voire plusieurs années, mais qui sont peut-être tombés un petit peu dans l'oubli et nécessitent et méritent d'être vus aujourd'hui, surtout si ces films ont certaines thématiques qui ne sont pas totalement négligeables à voir comparativement à ce que nous connaissons aujourd'hui au vu de la situation. Alors, si vous connaissez la chaîne, tant mieux, continuez à la visiter. Si vous êtes nouveau, eh bien, bienvenue sur les films du grenier. Et tout de suite, on commence. Donc pour cette première vidéo, on va commencer déjà à changer un petit peu la tradition, on va faire 3 critiques. 3 critiques de films que j'ai vus récemment. Alors, je rassure, ce ne sont pas des critiques comme certains en font très très bien d'ailleurs, qui durent parfois une demi-heure, une heure, une heure et demie, et qui décortiquent véritablement les films. Moi, c'est ma critique à moi, c'est ce que j'en ai pensé, c'est ce que j'ai vu. Alors, n'attendez pas à ce que je fasse ou dise de tout et de rien sur ces films. Je peux très bien faire l'impasse sur certaines thématiques, sur certaines choses. Mais voilà, après, si vous voulez des critiques un peu plus complètes, n'hésitez pas à aller sur Internet, vous aurez certainement des critiques beaucoup plus complètes. Moi, c'est, voilà, c'est mes critiques à moi dans ma chaîne des films du grenier. Et pour commencer, on va commencer par un gros morceau, qui est sorti il y a quelques jours, alors, qui est sorti un petit peu plus avant dans certaines salles à l'échelle internationale, je crois en Australie, en Chine, etc. Et le film a plutôt bien marché. Et il est sorti le 31 mars aux États-Unis. On va dire que ce film-là, je vais y revenir un petit peu plus tard, parce qu'il a une particularité. C'est donc un film réalisé par Adam Wingard, qui est le troisième, on va dire, film de la franchise Monsterverse, qu'a lancé Warner. Le premier film, c'était Godzilla, je crois, King of the Monster, le roi des monstres, suivi par le Kong Skull Island. Et là, ici, c'est la rencontre des deux. Forcé de constater que le film rattrape un petit peu la franchise, où le premier Godzilla avait un peu déçu la critique, autant critique professionnelle que le public. Alors que Kong, c'était un petit peu mitigé. Il y a des gens qui avaient bien aimé Kong, qui avaient bien aimé la réalisation, qui avaient bien aimé la proposition du film. Eh bien là, on forçait de constater qu'on sait ce qu'on regarde. C'est-à-dire, un film bourrin, c'est un gros blockbuster américain, qui a en effet peut-être ce défaut, que c'est véritablement le personnage de Kong qui prend vraiment le devant de la scène. Les histoires des personnages humains passent un peu relativement au second plan. Alors, ce qui peut en effet beaucoup déranger un certain nombre de gens sur la façon de voir un film. Moi, personnellement, j'ai plutôt bien aimé. Alors attention, je ne dis pas que c'est un shadow, je ne dis pas que c'est un super grand film. Je dis simplement que c'est un bon film de divertissement. C'est un bon film d'action, avec des effets spéciaux, je dirais, qui sont très intéressants. Parce qu'il y a vraiment une proposition d'angle de caméra, d'angle de mouvement, etc. Même si rien n'est parfait, il y a toujours des imperfections dans ce genre de film-là. Et puis l'histoire, l'histoire, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire que c'est des histoires qui se collent bien à ce genre de film. Parfois, c'est bien évidemment un petit peu incohérent, pas forcément crédible. Et de ce fait, ça donne un petit peu l'impression qu'on prend un petit peu le spectateur pour un con. Mais je le répète, c'est un film de divertissement qui passe plutôt bien et qui réussit à faire le boulot en matière de films de divertissement. Le film a très bien marché en Chine et en Australie. Et le film, pour l'instant, fait de très bons résultats, avec de très bonnes critiques. Que ce soit sur sa version streaming ou sa version en salle de cinéma. Parce que justement, voilà où je veux en venir. Comme vous le savez, Warner a décidé pour l'année 2020 de sortir ses films, au moins ses gros blockbusters, en même temps en salle et sur son réseau streaming HBO Max. Alors évidemment, aux Etats-Unis, ça a forcément déplu les réseaux d'exploitation qui sont principalement AMC, Regal et Cinemark. Même si aujourd'hui, AMC fait partie des rares exploitants à être encore ouvert aux Etats-Unis, dans certains Etats, tout comme Cinemark. Regal a annoncé qu'il allait réouvrir ses salles à partir du 2 avril, mais uniquement dans certains Etats ou dans certaines villes, mais pas toutes les salles. Justement pour pouvoir profiter de l'exploitation de ce gros gros film, Kekong vs Godzilla. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une grosse machine américaine, c'est un gros blockbuster, et ça va permettre justement aux exploitants de voir, de constater, si les gens reviennent ou pas au cinéma en masse. Pour l'instant, on n'a pas véritablement de chiffres. Mais Warner avait, pour cette fois-ci, concédé, je dirais, une exception, c'est-à-dire qu'il a autorisé des réseaux d'exploitation à l'étranger, donc je vous le dis en Chine, en Australie, je ne sais pas, en France non, puisque malheureusement les cinémas sont fermés, à sortir le film avant les Etats-Unis. Et je pense que Warner a peut-être choisi cette bonne solution pour essayer d'amadouer un petit peu l'exploitation de ses films à l'international, la distribution de ses films à l'international, suite à sa décision. Même si sa décision est, je dirais, pour objectif d'assouplir un petit peu les tensions, puisque il faut savoir qu'AMC aux Etats-Unis a boycotté un certain nombre de films Warner, ou sortent les films Warner, mais à des prix réduits, c'est-à-dire que là, il cherche vraiment à éviter à Warner de faire un maximum de bénéfices sur ces films-là. Donc, je ne vais pas revenir sur le débat du streaming, parce que j'ai déjà fait, je referai peut-être une vidéo sur la question. Mais ceci dit, si vous voulez vraiment un film divertissant, si vous voulez vraiment un film où il n'y a pas besoin de réfléchir, je vous conseille donc ce film qui, à mon sens, fait honnêtement le taf, même si, encore une fois, je le répète, c'est un film de monstres, c'est un film d'action, c'est un film bourrin américain, et qui, dans ce sens, si vous cherchez de la qualité, si vous cherchez du fond, si vous cherchez de la thématique, évidemment, ne regardez pas ce film-là dans cet état d'esprit-là, d'autant plus qu'en plus, le film est vraiment focalisé, met vraiment en avant le personnage de Kong par rapport aux personnages humains qui sont assez secondaires. Dans le film, on retrouve Billy Molly Brown qui avait été déjà dans le Godzilla, même si, en réalité, ce film essaie de faire rejoindre un peu les deux univers, Godzilla et Kong, même si, même Godzilla fait un petit peu figure de second rôle dans le film. Donc voilà, maintenant, ça, c'est mon opinion, c'est ma critique sur ce film, à vous de voir si ça vous plaît ou non. Deuxième film, alors là, totalement différent, c'est un film qui date de l'année dernière, mais qui est sorti en 2021 dans les salles américaines, c'est Yes, God, Yes, c'est un film américain réalisé par Karen Med. Alors ce film est assez particulier parce que c'est une comédie, mais une comédie qui est basée sur une thématique qui est assez, je dirais, assez, qui reflète assez bien un problème, je dirais même un gros problème de la société américaine. En gros, l'histoire, c'est une jeune fille qui vit dans une bourgade américaine, qui est assez, voire très ultra conservatrice, une jeune fille qui est jouée par Natalia Dyer, qu'on avait vue, qui s'est d'ailleurs révélée dans la série Strange Things, et qui commence à se poser des questions, et commence à être soumise un petit peu à la tentation des choses du sexe. Or malheureusement, elle est placée dans une école par ses parents, ses parents sont très religieux, l'école est évidemment une école très religieuse, et elle est invitée à faire une sorte de séminaire, une sorte de retraite, où là, tout va commencer un petit peu à s'accumuler entre ses curiosités, entre ses envies, ses... dirons-nous peut-être un vice, si on rentre vraiment dans l'idéologie même de ce groupe. Alors, au-delà de l'histoire de cette jeune fille, et de cette remise en question de l'univers dans lequel elle évolue, elle aimerait bien s'en échapper, mais malheureusement, il y a toujours un problème matériel. Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit un petit peu... Alors, on croit que c'est caricaturé, on croit que le trait est véritablement poussé dans l'histoire de ce film, surtout dans l'atmosphère dans laquelle la jeune fille évolue, alors que non, non, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, dans certains états, dans certaines petites bourgades, dans certaines petites villes, eh bien, c'est totalement ça. Alors, je ne dis pas tous les habitants de ces endroits sont comme ça, mais vous avez des communautés, ce qu'on appelle des communautés religieuses aux Etats-Unis, c'est-à-dire que ce sont, en fait, des petites communautés rassemblant un ensemble de gens qui vont à la même église, qui fréquentent les mêmes personnes, qui se fréquentent uniquement, souvent d'ailleurs, entre eux, et qui vivent sous une sorte de règle sociétale très dogmatisée et très endoctrinée, finalement. Et on a l'impression, finalement, de voir un film sur une secte, finalement. Alors qu'en réalité, eh bien, c'est tout simplement une transcription extrême, une transcription, je dirais, très fondamentaliste de la chrétienté par l'intermédiaire, donc, de cette communauté. Et on sent bien le malaise de cette jeune fille qui a de la curiosité, qui se pose des questions et qui a envie de savoir ce qui se passe un petit peu ailleurs. et aussi, bah, se découvrir elle-même. Mais qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce que, voilà, il y a toute la doctrine de cette organisation, toute la doctrine de cette communauté, de cette vie en collectivité, où tout le monde, finalement, se surveille et se dénonce. Parce que, bah, vous verrez, dans le film, il y a certains moments où elle est dénoncée par ses petits camarades, parce qu'elle ne respecte pas les fondamentaux du comportement d'un bon chrétien. sauf qu'elle aussi, elle va se rendre compte que ceux qui sont à la tête de ces organisations-là, bah, ne sont pas forcément très honnêtes ou à qui on ne donnerait pas le bon Dieu sans confession. Donc, voilà, je vous invite à voir ce film. C'est très intéressant. C'est pas un film exceptionnel. Je dirais la mise en scène est assez classique, etc. Mais, je trouve que la jeune actrice porte bien le rôle et porte plutôt bien le film sur son épaule. Donc, c'est un film à découvrir. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir une exploitation en France, mais certainement, vous pourrez peut-être le trouver sur un réseau streaming d'ici quelques mois, voir si vous le voyez en location ou disponible en DVD, etc. Assurément, si vous êtes cinéphile, je vous conseille ce film, parce que c'est un film qui vaut son pesant d'or. Autre film américain, troisième film, dont cette première vidéo de critique de cinéma, je vais vous parler de Sherry. Sherry, c'est un film américain encore, réalisé par Anthony et Joey Russo, deux frères qui ne sont pas inconnus, je dirais, des cinéphiles, avec Tom Holland et Sherry Bravo. Alors, ce film, ce film est un drame qui est assez dur, mais qui a cet intérêt de nous montrer un petit peu, je dirais, le contexte, la situation aujourd'hui d'une jeunesse américaine, d'une jeunesse complètement paumée, c'est-à-dire cette jeunesse qui aujourd'hui a été abreuvée, a été biberonnée au rêve américain, à la réussite, à la compétitivité, etc. Sauf que tout le monde n'a pas les mêmes armes pour réussir. Et le personnage, joué par Tom Holland, va se retrouver un petit peu dans cette situation, un petit peu perdue, à sa sortie d'adolescence. Il va essayer de s'en sortir parce qu'il est issu d'une famille très très modeste, voire presque pauvre. Et il va faire une rencontre, une rencontre d'une jeune fille, alors qu'il a déjà une petite copine, mais qui est partie dans une université très très loin. Et donc, forcément, la relation à distance, ce n'est pas l'idéal. Donc, il va plus ou moins sympathiser et avoir un lien particulier avec cette jeune fille. sauf que la jeune fille, au moment où il s'avoue un petit peu leur amour, malheureusement, la jeune fille, à un moment donné, essaie de lui faire comprendre qu'il va falloir prendre un petit peu de distance parce qu'elle aussi, elle a décidé de partir dans une autre université plutôt loin. Et maladroitement, peut-être qu'elle annonce une rupture que ce personnage, joué par Tom Holland, ne vit très très mal. et au point qu'il vit très mal qu'il finit par faire la connerie de s'engager dans l'armée. Mais au moment de l'extrémisme, au moment où il est censé partir, la jeune fille revient et lui avoue son amour et il se marie. Il se marie, évidemment, dans la précipitation, etc. Lui, il part à l'armée, il part en Irak. En Irak, évidemment, il va, comme beaucoup de jeunes américains, même entraînés à la dure, va être confrontés à une réalité, à une toute autre réalité, beaucoup plus violente, beaucoup plus brutale, beaucoup plus horrible. Et évidemment, il ne va pas revenir au pays sans séquelles psychologiques et à partir de là, ça va être la descente aux enfers. Alors, au-delà de l'histoire de ce film, c'est surtout une parabole de la critique de la société américaine, une partie de la société américaine qui a été volontairement abandonnée, abandonnée à elle-même, abandonnée à ses rêves, à ses espoirs, sauf qu'elle n'a pas la structure, elle n'a pas les opportunités. Je dirais même que ça a empiré avec un système ultra-libéral qui a même réussi à endetter des gens qui étaient déjà endettés à la base. Et donc, ce film est très dur, mais reflète bien un des problèmes fondamentaux de l'Amérique, mais que l'Amérique, que l'on présente souvent dans les médias, a fâcheuse tendance un petit peu à cacher, un petit peu à mettre sous le tapis. Même si aujourd'hui, on est très conscient qu'une partie de la classe ouvrière, de la petite classe moyenne, a été laminée, elle a été encore plus laminée à cause de la crise de 2008. Et ce film, en fait, est un peu une critique de ça. C'est vouloir sauver la patrie, vouloir sauver l'honneur, l'image de l'Amérique, etc. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas foutu, déjà, de résoudre les problèmes en interne qui sont l'héritage, qui sont la conséquence de vos choix ou de vos orientations politiques, économiques et sociales désastreuses, pourquoi alors vous vous permettez de faire des leçons aux autres ? Donc, ce film... Alors, il y a déjà eu d'autres films dans le même style, même depuis de nombreuses années qui ont été faits, mais celui-ci est brillamment interprété par Tom Holland. La réalisation est vraiment de très bonne qualité, de très bonne facture. Donc, si jamais vous avez l'occasion de voir ce film, je vous invite à le voir parce que c'est vraiment un film qui peut vraiment à la fois être un film dramatique tel qu'il a dans sa qualité de narration, lorsque les réalisateurs sont déjà très affirmés dans le métier, mais en plus de ça, de par l'histoire, de l'histoire qui reflète une réalité de l'Amérique d'aujourd'hui. Je ne vous spoilis pas la déchéance dans laquelle ils vont finir par tomber tous les deux. Donc, je vous invite à voir ce film dès que vous en aurez l'occasion et la possibilité. Je pense certainement sur un streaming valable en France. Donc, voilà pour ces trois films en guise de critique dans un nouveau petit format sur les films du Grenier. La prochaine vidéo, j'espère que là, on reviendra peut-être sur quelque chose de plus traditionnel, une thématique avec des films de série B, de série Z, des films oubliés, ignorés, des nanars, comme on les appelle, mais au moins, ça a la qualité de pouvoir enrichir la connaissance, la culture cinématographique pour finalement bien apprendre ce que l'on peut faire, ce qu'il est possible de faire, comme ce qu'il ne faut pas faire en matière de cinéma. C'est ce qui permet d'enrichir justement ses compétences et ses connaissances selon comment on est cinéphile ou cinéphage ou cinévore, tel que vous voulez. Alors, rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, eh bien, vive le cinéma ! Sous-titrage ST' 501